... Peut-on mener un projet de communication auprès d'une agence de voyage, entreprise appartenant au monde du tourisme ? Oui, et je vais vous le démontrer en vous présentant mon stage au sein de l'agence que vous avez devant les yeux à travers le monde. Née en 2011, elle se situe à Chalons en Vendée et fait partie du groupe Avas Voyages. Et ici, c'est moi, Marie Le Péculier. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Communication au lycée Bertrand d'Argentré à Vitré. La personne principale à cette agence est Vanessa Guillot, la responsable depuis son ouverture. C'est elle, en compagnie du directeur, qui m'a confié les tâches suivantes. Ces différentes missions ont eu pour objectif de promouvoir l'agence à travers le monde, qui est en effet très jeune puisqu'elle a ouvert en septembre 2011. De plus, six agences de voyage lui font concurrence à Chalons. Grâce entre autres à ces missions, j'ai pu valider des compétences, comme identifier les solutions à mettre en œuvre dans le projet, s'approprier la demande de l'annonceur, ou encore élaborer les documents porteurs du message. Et ce projet, je l'ai en plus grande partie réalisé à Nantes dans ces bureaux. C'est ici que se trouvent Natacha Hénon, la responsable en communication d'à travers le monde, qui se trouve être ma tutrice. J'ai donc travaillé à côté d'elle, et précisément à ce bureau. C'est alors dans ce cadre plutôt agréable que j'ai entre autres réalisé ces productions. Une maquette, un emailing pour la newsletter d'à travers le monde, ainsi qu'un main-car publicitaire pour promouvoir le stand de l'agence à la foire de Chalons. Je tiens pour finir à remercier l'agence à travers le monde et son équipe pour ce stage, et à confirmer que la réalisation d'un projet de communication au sein d'une entreprise de tourisme est possible.